Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour ce nouveau sujet consacré au raid de Kohn. Nouvel epic raid qui a donc fait son apparition hier, je vous ai d'ailleurs fait une petite présentation assez succincte sur mes premiers tests, sur les premières runs que j'ai pu faire sur cet event. D'ailleurs nul doute qu'à l'heure où ces images sont tournées, j'imagine que la plupart d'entre vous ont déjà testé au moins une fois ce raid et voire même pourquoi pas dans la grande majorité ont déjà complété au maximum l'arbre de compétences du pet. Je reviens rapidement au sujet de ce raid puisque hier soir quand nous étions en stream sur Twitch, donc Twitch le lien dans la description, comme d'habitude si vous voulez assister au stream bien sûr, et bien pas mal de personnes m'ont posé des questions, des personnes qui justement ont des degrés d'expérience totalement différents d'un raid à l'autre, qui se sont tout simplement interrogés sur le bien fondé de tryhard de cet event ou au contraire de le skip totalement. Donc je vais vous donner quand même quelques petites indications qui je l'espère vous aideront au mieux à peser le pour et le contre. Déjà pour commencer faisons un petit tour du côté du pet en lui-même, c'est à dire tout simplement de cone qui va pouvoir vous accompagner pendant vos runs en Epic Red. Alors attention cependant, premier point déjà ça s'adresse surtout aux débutants en Epic Red, il faut bien faire attention qu'en effet le pet cone va pouvoir m'accompagner un petit peu partout dans certaines runs, cependant les effets que vont m'apporter les stats de cone ne fonctionnent que en Epic Red. Les effets apportés par le pet donc sont les suivants, vous les avez complètement à droite de l'écran donc vous avez endurance plus 370, attaques et pressions spirituelles plus 73. Ce sont en effet des boosts en points fixes, c'est pas énorme ça va pas chercher bien loin mais bon rappelez-vous quand même que d'un côté lorsque vous jouez en Epic Red vous pouvez avoir jusqu'à trois compagnons qui vous accompagnent donc à chaque fois ça fait un cumul de stats globale sur votre perso. Le plus important c'est ce qui arrive en dessous, vous avez dans un premier temps le soul trait donc qui en l'occurrence dans le cas de cone est une résistance aux attaques balayantes de 20% et ça j'ai envie de dire déjà c'est vraiment un plutôt bon point puisque les attaques balayantes on en retrouve quand même assez régulièrement pratiquement quel que soit le raid. Concrètement avoir 20% de résistance à ce genre d'attaque tout simplement quand vous allez vous prendre une attaque balayant et bien l'effet de ce balayage sera diminué de 20% donc c'est pas non plus totalement débile. Ensuite les compétences qu'il y a en dessous bon moi c'est celle que j'ai obtenu comme ça à la zob faut que je le re-roll tout ça mais ensuite ce que vous pouvez mettre dans les compétences ça c'est vous qui voyez ça s'adapte en fonction de votre gameplay de votre raison s'ajout en Epic Red. Il n'y a pas de règle vraiment particulière par rapport aux compétences à mettre sur les pets, c'est surtout vous en fait c'est vous aborder votre pet comme vous jouez finalement. La résistance aux attaques balayantes ce n'est pas quelque chose d'inconnu au niveau des Epic Red en effet nous avons déjà le pet Fishbondé qui proposait déjà ce soul trait sauf que chez lui le soul trait n'était pas de 20 mais de 25%. On peut également noter que l'apport de stats certes est toujours un point fixe mais de valeur plus importante que ce que Kohn peut nous apporter. Cependant le fait que les statistiques apportées par Kohn soit moins intéressante ne veut pas forcément dire pour autant que vous devez totalement l'ignorer. En effet le raid vous l'avez vu dans ma VOD d'hier vous l'avez vu pour ceux qui ont déjà tenté au moins une fois l'expérience c'est extrêmement basique vous n'avez pas besoin de prendre de perso ultra vénère de toute façon le raid ne comporte aucune condition de perso bonus vous pouvez venir avec un perso une étoile non ce fait vous faites ce que vous voulez vous pouvez même venir avec un perso d'avènement un perso d'échange de medaille bref battle on s'en fout vous prenez le perso que vous voulez puisque le principe de toute façon c'est vous avez les questions en bas de l'écran et pour y répondre tout simplement il suffit de vous placer sur les différentes cases du tableau c'est juste ça à faire. A partir du moment où vous savez comment déplacer votre perso le cas échéant faire des chumpeaux c'est bon vous avez gagné surtout si vous avez un minimum de connaissances sur la licence bleach c'est bon c'est ok c'est bon voilà vous avez déjà gagné et ça concrètement pour toutes les personnes qui justement aujourd'hui galère un petit peu en epic red dans le sens où vous n'avez pas forcément les persos vraiment trop vénère pour pouvoir participer efficacement à l'événement des personnes sont pas forcément très à l'aise avec les patterns des boss en cours des vrais boss en dehors de cône ou même des personnes qui n'ont jamais touché à aucun moment de près ou de loin la manière dont on s'occupe d'un pet l'idée pour le faire pexer le faire évoluer ce genre de choses le faire évoluer on se croirait dans pokémon et bien finalement le fait de vous intéresser vous spécifiquement en tant que débutant à ce raid de cône j'ai envie de vous dire ce sera déjà un premier pied à l'étrier et un pied à l'étrier gratuit en plus parce que concrètement le raid n'a aucune difficulté aucune autre tout du moins que celle que d'avoir les bonnes réponses au quiz finalement alors certes par contre le shop du raid de cône n'est pas hyper développé puisque forcément vous achetez la mascotte vous achetez les ressources pour pouvoir le faire évoluer le faire pexer notamment sur son arme de compétences et éventuellement si vous avez des médailles en rabais tout en bas vous pouvez acheter des cannes ce qui n'est pas totalement débile non plus quand on voit aujourd'hui des dépenses en millions de cannes qu'il faut faire pour l'évolution de nos persos mais en attendant ça met à votre disposition un raid qui est complètement gratuit un pet qui est extrêmement simple à farmer et à maxer concrètement ce raid vous vous penchez dessus pendant une heure une heure et demie allez deux heures admettons et vous l'avez maxé et ensuite écoutez vous avez votre premier pet gratuit premier pet gratuit qui va vous apporter un léger boost de stats sur l'endurance et deux des stats offensives vous avez la résistance au balayage et ensuite au niveau des compétences mais écoutez vous n'avez plus qu'à aller reroll jusqu'à obtenir les secondes lignes qui vont vous être utile et à partir de là bah écoutez j'ai envie de vous dire c'est peut-être pas ce qui améliorera votre gameplay à vous en tout cas ou votre résence vis-à-vis des épiques raids mais au moins vous savez que vous aurez déjà un pet qui vous permettra de tanker à hauteur de 20% les attaques balayantes avec un petit upgrade de stats et des compétences supplémentaires pour votre perso ça serait de là si vous voulez j'ai tendance un petit peu à la cibille et aux personnes qui veulent commencer à t10 des personnages généralement j'ai tendance à vous conseiller de vous attarder dans un premier temps sur la première trinité d'affinités c'est à dire vitesse force et technique puisque par exemple vous commencez à faire des potions bleues pour améliorer un nouveau perso qui va être sur l'affinité vitesse ce va vous aider à farmer plus facilement les potions rouges potions rouges que vous allez donc mettre sur un perso rouge étant donné qu'il sera plus fort il vous aidera à mieux fermer des potions verte ses potions verte vont servir sur un perso tech qui va vous aider à refaire de la potion bleue potions bleues vous allez remettre sur le premier perso et ainsi de suite c'est une roue qui tourne en fin de compte c'est tout simplement on me pose une première pierre qui va nous donner un premier coup de main une première aide et ensuite ça s'enchaîne naturellement donc pour moi serait au delà de l'aspect troll évidemment qui est complètement évident dessus bien sûr c'est que ça reste vraiment une aide très intéressante pour toutes les personnes qui ont toujours eu envie de se pencher un petit peu sur le cas des épiques raid mais qui ont toujours été un peu bloqué par la difficulté qu'il représente laquelle à vous donne l'opportunité de pouvoir récupérer un pet gratos il vous permet déjà de vous faire votre propre apprentissage dans la manière de pexer complètement une mascotte de l'emmener jusqu'au bout sur la manière également de pouvoir faire le re-roll de ses compétences vous apprenez ainsi également la mécanique des shops du coup puisque forcément toutes les ressources dont vous avez besoin pour le pet se trouve directement dans le shop donc ça vous donne vraiment un aperçu global sur tout ce qu'il faut faire pour pouvoir emmener un pet jusqu'au bout et ensuite écoutez une fois que vous avez fait ça mais j'ai envie de vous dire balancez vous sur un epic raid lancez vous en ce moment on a grim joe et renjie donc vous allez me dire certes le fait d'avoir maxé cone jusqu'au bout c'est pas vraiment ce qui va vous aider à mieux comprendre les patterns de chacun de ces boss vous avez parfaitement raison mais en attendant vous n'irez pas avec un perso j'en vais dire à poil vous irez déjà avec un pet qui vous apportera ses propres stats sont propres sous le trait et ses propres compétences donc déjà vous irez avec un petit avantage supplémentaire peut-être que ça vous fera gagner suffisamment en aisance pour vous aider à progresser un peu plus sur les raids qui sont dispo à l'instant t donc pour moi ce raid vraiment encore une fois ça reste que du plus je trouve ça vraiment super intéressant que calab est mis à ce point un raid avec une difficulté aussi basique si on l'occulte évidemment tout le côté du shop qui est pas super fourni autre par rapport aux autres mais on s'en fout totalement assimiler ça si vous voulez à ce cone assimiler le à l'ancien principe des persos frenzy des persos déchaînés qu'on avait avant c'est à dire des persos qui sont fermables gratuitement des persos où les ressources sont fournis dans l'événement certes des persos avec des stats moindres mais qui ont quand même des avantages qui peuvent servir après regarder aujourd'hui tout le monde s'arrache effectivement les yoroichi voire biakuya frenzy et c'est quand même pas pour rien en effet donc pour moi ce raid voilà bah tout simplement c'est le cone frenzy des raids en fait tout simplement c'est un pet qui est gratos à farmer les ressources sont fournies dans le shop mais les stats sont un peu moindre mais en attendant ça son utilité tout de même donc peut-être qu'en effet les joueurs les plus aguerris en epic raid bon vous allez faire l'événement pour le lol vous allez peut-être faire l'événement pour la collection de pets en mode bon bah voilà c'est bon j'ai au moins j'ai fait tous les raids j'ai le pet code maxé à 100% donc peut-être que vous après au delà de l'eau au delà d'avoir fermé ce pet peut-être que les effets qu'il propose vont pas forcément vous intéresser surtout si vous avez déjà maxé tous les autres boss de raid mais par contre les débutants mais vraiment mais ponchez vous dessus je vous assure vraiment c'est vraiment que du plus c'est du gratuit c'est du facile ça arrive dans votre poche avec une facilité absolument déconcertante et pour ceux qui n'ont vraiment pas encore vu en quoi consistait le raid j'ai posté il ya une vod de 20 minutes donc qui était à une rodif d'un extrait de twitch sur lequel on a testé pour la première fois les epic raids de cônes et vous allez voir à quel point c'est rigolo on se fend la gueule les questions sont basiques à la limite on en apprend même un peu plus parce qu'il ya certains éléments les questions sont basés directement sur la licence de bleach donc peut-être qu'à un moment donné ça vous aidera aussi à parfaire un peu votre culture si toutefois il vous manquait quelques petites choses mais vraiment si on devait lister le pour et le contre au niveau du contre bon évidemment on va mettre le shop qui est pas super super génial et qui surtout et même uniquement axé on va dire que autour du pet les stats qui sont un peu moindre évidemment mais bon ça je te je nuance parce qu'en effet c'est encore un perso d'un pet qui est gratuit à farmer donc forcément fallait bien qu'il ya un petit malus on va dire au niveau des apports du perso par un vrai pet qui nécessite vraiment de se confronter à des difficultés bien plus importantes mais par contre au niveau du pour c'est accessible à tous pas de nécessité de perso bonus c'est rapide à farmer parce que concrètement je vous dis en max deux heures vous avez monté le pet et encore deux heures c'est vraiment que vous avez pris votre temps c'est full orienté pour les débutants c'est rigolo ça aide à parfaire sa culture sur la licence enfin bref je pourrais continuer comme ça pendant des heures mais j'y vois beaucoup plus de côté positif que négatif encore une fois les débutants en epic raid vous allez largement y trouver votre compte si vous souhaitez vraiment vous pencher dessus je vous rappelle que pour pouvoir justement améliorer vos niveaux de transcendance sur vos perso notamment les niveaux 6 à 10 vous aurez besoin des ressources qui sont dispo dans les vrais epic raid on va dire en dehors du shop de cônes donc faire le raid de cônes max et le pet l'utilisant ensuite dans les vrais epic raid pour vous mettre à premier pied d'étrier sur une première expérience bah j'ai envie de vous dire allez-y foncez clairement c'est gratuit c'est pour vous ça l'événement lui même par rapport à conne est limité dans le temps donc évidemment je ne saurais que trop vous conseiller de vous pencher sur son cas pendant qu'il est encore présent parmi nous et j'ai envie de dire peut-être même que ce pet cône ne pourrait on va dire qu'un premier d'une série qui s'ouvre à nous concrètement comme je disais tout à l'heure ce cône je le compare énormément aux perso frenzy que nous avions précédemment les perso frenzy on en a quand même une sacrée quantité est ce que là nous n'aurions pas tout simplement le premier pet gratos marrant d'une série que qu'elle a mettre à notre disposition avec certes des effets amoindri mais au moins un raid facile un peu plus casu que les raids normaux pour aider justement un petit peu les nouveaux à récupérer justement des pets un peu plus facilement pour leur donner un petit pied à l'étrier pour aller farmer les vrais raids les plus costauds pourquoi pas ça peut ouvrir effectivement la possibilité à pas mal de discussions et de débats mais ouais j'ai envie d'y croire qu'en effet la kellab ne nous propose que le premier et qui pourrait possiblement y avoir d'autres boss dans ce même esprit avec des petites conditions tout aussi gratos que ma honte et naturellement concernant le raid le pet ou même ne serait-ce que la vod d'aujourd'hui n'hésitez pas à me glisser votre avis par commentaire sous la vod je serais curieux de savoir justement s'il y en a parmi vous qui ont toujours été un petit peu bloqué par les raids qui ont farmé cône et qui ont vu justement l'avantage de pouvoir avoir un petit bénéfice pour pouvoir commencer les vrais raids n'hésitez pas à me le dire je serais curieux de savoir s'il qu'on a pu faire naître des vocations chez certains d'entre vous en tout cas un grand merci à vous tous d'avoir choisi de suivre ce sujet je vous souhaite de passer un excellent week end tout aussi ensoleillé si possible qu'il ne l'est chez moi à très bientôt pour la suite et des gros bisous mesdames messieurs au revoir et